salut petit coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va parler de la flash forge adventure 5 m pro cette machine là c'est une imprimante 3d qui a des capacités techniques assez impressionnantes et je la trouve vraiment extrêmement pratique à utiliser facile à utiliser et du coup ça en fait ma machine préférée clairement j'ai déjà la créanity k1 et c'est vrai que je t'avoue que la flash forge pour moi est un petit cran au dessus de part sa qualité d'impression d'appart son ergonomie sa facilité d'utilisation c'est vrai que je la trouve pratiquement en tout point meilleur bon après il faut savoir qu'elle est légèrement plus cher elle doit être à 100 euros à peu près de plus tu la trouves sur le site de geekbuying c'est un partenaire d'ailleurs je les remercie je mettrai tous les liens dans le descriptif de ces différentes machines il faut savoir aussi que si tu veux une machine un petit peu moins cher qui va aussi avoir des caractéristiques techniques très intéressantes je conseillerais de te diriger vers l'any cubic cobra 2 pro qui est aussi une très bonne machine et qui est beaucoup moins cher après effectivement c'est pas une machine carrénais ce genre de machine bah c'est vrai qu'elles font pas de bruit ou très peu de bruit elles sont assez design elles sont carrénais donc à l'abri de la poussière donc c'est vrai que c'est des vrais avantages quand tu possèdes une machine comme ça alors en termes d'impression j'ai imprimé plein de choses j'ai réparé des portes de placard j'ai imprimé des poignées de porte coulissante j'ai imprimé tout un tas de petites choses qui me servent au quotidien qui me permettent à réparer des pièces donc c'est vraiment ce type d'impression moi qui me qui me plaît après si tu veux également fabriquer les figurines imprimer des figurines en 3d tu peux va tu vas pouvoir t'éclater avec ce genre de bécane alors je vais faire une petite parenthèse ce que je te conseillerais pour moi il ya deux accessoires qui sont assez indispensables quand tu fais d'impression 3d avoir de la 3d lacs fou et ce petit accessoire je te mettrais lien je trouvais ça sur amazon c'est un épavureur et ça doit coûter à peine 10 euros sur amazon c'est fourni avec plein d'embouts et ça te permet de pouvoir enlever les petites bavures qui sont un peu chante et c'est vrai que ça c'est un petit accessoire que je trouve génial maintenant on va regarder depuis près la machine je te montre un petit peu comment l'utilisent donc une fois démarré on se retrouve sur l'écran d'accueil de la machine donc tout simplement tu vois c'est l'aventureur 5 m pro et on va insérer donc la clé usb qui est fourni d'ailleurs par flash forge donc dans lequel j'ai préalablement télécharger un fichier que je vais imprimer donc là tu vois par exemple je viens ici et je viens sur ma clé usb ça c'est en fait tout un tas de fichiers que j'ai imprimé préalablement qui sont enregistrés à la machine on vient sur la clé usb ici et là je vais m'imprimer des petites choses je te ferai voir après donc je clique ici et je vais lancer l'impression alors c'est très simple tu cliques sur le bouton vert l'impression va démarrer je vais le faire après là je voulais vous te montrer un petit truc qui est sympa tu viens donc laisse-toi les paramètres tu viens ici tu vois la petite caméra là puisque tu as une caméra à l'intérieur elle m'a permis de filmer tu vois des impressions que j'ai faites donc je vais te faire voir ici par exemple celle ci et on peut activer la lecture et éventuellement copier donc ton fichier vidéo sur justement cette usb si tu veux la récupérer et éventuellement la partager sur des réseaux par exemple youtube instagram etc et donc tu vois tu peux avoir une time lapse de ce que tu viens d'imprimer donc ça c'est intéressant alors on va revenir sur ce qui nous intéresse donc on va lancer l'impression ici voilà je vais démarrer l'impression donc là la machine va se mettre à chauffer se préparer copier du fichier en cours c'est parti donc là on peut voir que l'imprimante est parti et s'imprime les vitesses de déplacement sont assez impressionnantes quand on regarde voilà je suis en train d'imprimer des petites pièces que j'ai perdu sur mes fenêtres extérieures alors comme tu peux le voir ici j'ai des petits caches tu vois sur mes fenêtres et ces caches là et bien je les ai perdu sur cette fenêtre là tu vois j'en ai plus donc je suis en train d'en imprimer alors oui vous avez peut-être me dire investir dans une machine comme ça pour imprimer des toutes petites pièces qui coûte rien c'est sûr je peux comprendre mais en fait c'est une pièce parmi tant d'autres que je vais imprimer j'imprime plein de trucs et vraiment que des trucs qui me servent au quotidien et vraiment ce genre de machine pour ça et je le dis bien tu peux trouver des machines un peu moins cher qui vont faire le même travail c'est vraiment génial franchement c'est vraiment génial voilà cette vidéo touche à sa fin je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout de mon côté je prépare d'autres vidéos j'ai plein d'autres choses à vous présenter la 3d c'est intéressant je vous mets des liens en descriptif pour ces machines vous aurez des codes promo sur le site de geek buying en attendant je vous dis à très bientôt et surtout n'hésite pas à t'abonner laisser un petit like ça fait toujours plaisir ciao